bon je crois qu'il faudrait que je teste quelque chose qui pourrait changer la donne pour nous tous ça c'est un capteur de co2 et en fait ça permet d'estimer la qualité de l'air dans le camion 1398 par exemple c'est beaucoup trop ah bah parfait bon là ce qu'il essaye de nous dire c'est que la qualité de l'air est super mauvaise vu qu'on tourne la vidéo dans un espace clos il faut faire quelque chose parce que sinon on va atteindre des niveaux qui nous permettent plus de nous concentrer voir qu'ils peuvent être dangereux alors pourquoi je fais ça est ce que je suis devenu complètement parano un peu mais j'ai mes raisons laissez moi vous expliquer en fait tout a commencé par une rencontre nous venions de boucler l'épisode de en route sur l'eau et j'ai changé avec frédéric bouvier lui l'air il connaît ça fait 25 ans qu'il travaille sur ce sujet 25 ans que ça le passionne toujours autant bonjour frédéric bonjour antoine on parle souvent de la question de la qualité de l'air comme une question majeure de santé publique est ce que cette crainte est vraiment justifiée oui tout à fait aujourd'hui on vit dans un air qui est pollué et on se rend plus compte mais on respire en permanence on sait qu'on peut vivre sans manger pendant quelques jours on peut vivre sans boire pendant quelques heures par contre respirer c'est en permanence on a besoin d'air et si l'air est pollué ça impacte immédiatement la santé le dernier épisode d'en route qu'on a fait c'était sur la question de l'eau et je vois pas mal de parallèle qui se crée entre les deux est ce qu'on peut comparer les situations oui tout à fait sachant que sur l'eau aujourd'hui on a fait des progrès qui fait que la situation s'améliore sur l'air on est plus en retard on estime aujourd'hui l'organisation mondiale de la santé qu'on a 8 millions de décès anticipés chaque année qui sont liés à la pollution de l'air si on compare avec l'eau aujourd'hui c'est deux millions pour l'eau 8 millions pour l'air quatre fois plus de décès liés à l'air que l'eau c'est gigantesque comment on peut expliquer cette différence c'est qu'en fait sur l'eau ça fait 150 ans qu'on travaille sur le sujet alors que sur l'air c'est plutôt 30 à 50 ans que vraiment on met des actions pour améliorer donc on a un retard on a besoin d'agir à la fois sur l'air extérieur et sur l'air intérieur mais par contre ce qui est intéressant c'est si on se projette et qu'on voit les effets les progrès qu'on a fait sur l'eau on se dit que sur l'air on peut tout réussir également merci frédéric pour toutes ces informations avec plaisir j'avais un peu besoin de changer d'air et je vais vous expliquer pourquoi à chaque inspiration on respire un demi litre d'air et ça peut même monter jusqu'à deux litres en plein effort on respire donc en moyenne 10 litres par minute ça fait 15 mille litres par jour c'est l'équivalent d'un ballon de trois mètres de diamètre commençons par les bases par où passe l'air et à quoi nous sert-il ça ne vous aura pas échappé mais c'est l'oxygène présent dans l'air qui nous permet de vivre et donc c'est ce gaz qui doit être absorbé par le corps humain l'air entre par le nez puis traverse les voies nasales le pharynx le met ensuite sur la bonne voie c'est aussi le pharynx qui fermera les conduits respiratoires lors de nos repas juste après l'air passe par le larynx qui régule la taille de l'ouverture respiratoire en se dilatant ou se rétractant en fonction des besoins l'air descend ensuite vers la trachée passage vers les bronches qui sont deux une pour chaque poumon chaque bronche se divise en deux voies plus petites les bronchioles et chacune d'elles aboutissent à des grappes d'alvéoles des petits ballons vascularisés où se font les échanges gazeux entre l'air et le sang l'oxygène passe du ballon au sang tandis que le dioxyde de carbone emprunte le chemin inverse pour être expiré avec toutes ces subdivisions on arrive à une surface de contact entre notre organisme et l'air qui est plus grande que la moitié d'un terrain de tennis mais l'air ce n'est pas que de l'oxygène c'est en fait un mélange complexe de composés et certains d'entre eux peuvent être dangereux pour la santé on les appelle les polluants de l'air les quantités de ces polluants peuvent paraître infimes ce ne sont souvent que quelques millionième de grammes une pincée de sel dans une piscine olympique mais si on rapporte cela à l'immensité de la surface de contact notre chance de les rencontrer est tout de suite beaucoup plus élevé les plus petites particules les particules fines peuvent passer la plupart des étapes que l'on a énuméré juste avant et donc endommager les tissus respiratoires c'est un terrain propice à l'asthme aux bronchites et autres infections respiratoires en formant des plaques dans les vaisseaux les polluants atmosphériques peuvent aussi conduire à des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle voire des avc en plus de ça certains polluants atmosphériques comme les métaux lourds sont cancérogènes bref le tableau n'est pas très joyeux d'autant plus que cette pollution est difficile à éviter dans certains cas on voit que l'air est pollué comme sur ces images de new york que l'on a pu voir le mois dernier quand on parle d'air il est important de faire une distinction entre l'air intérieur et l'air extérieur à votre avis lequel est le plus pollué et bien de manière surprenante c'est l'air intérieur au bout du compte l'air intérieur peut être quatre à cinq fois plus pollué que l'air extérieur quand on sait qu'on passe en moyenne 80% de notre temps dans des espaces clos ça donne envie d'aérer et ça tombe bien c'est beaucoup plus facile de contrôler l'air intérieur que l'air extérieur et on va voir comment on trouve en fait trois catégories de polluants les polluants particulières les fameuses particules fines ce sont des petites poussières qui sont invisibles on les classe selon leur taille et plus elles sont petites plus elles sont dangereuses pour la santé car elles descendent plus profondément dans l'arbre respiratoire les plus connues sont les pm 2,5 qui ont un diamètre de moins de 2,5 micromètres c'est à dire qu'elles sont 40 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu c'est aujourd'hui l'ennemi public numéro 1 ces particules fines ce sont par exemple celles émises par les pots d'échappement et la combustion pour faire simple dès qu'il ya combustion il y a pollution et c'est vraiment pas ouf et des combustions nous en avons tout autour de nous dans les moteurs de voitures ou d'avions dans les systèmes de chauffage lorsqu'on allume une cigarette ou une bougie quasiment toutes les combustions sont incomplètes et émettent des polluants gazeux et des particules fines après toutes les combustions ne sont pas égales certaines combustions sont peu polluantes par exemple lorsqu'on brûle du gaz on a une belle flamme bleue la combustion est quasi complète elle émet principalement de l'eau et du dioxyde de carbone alors que quand on brûle une bûche dans sa cheminée cette combustion émet plein de sous-produits de combustion des uns brûlés et beaucoup de particules fines bref de manière générale il vaut mieux éviter de respirer à côté d'une combustion mais il n'y a pas que ça on a aussi les polluants chimiques souvent sous forme de gaz ce sont des molécules toxiques car elles interagissent avec le vivant c'est par exemple le cas du dioxyde d'azote un gaz majoritairement issus des pots d'échappement des voitures qu'on retrouve souvent le long des principaux axes routiers ces polluants peuvent attaquer notre santé et c'est aussi le cas des matériaux de construction les peintures et les meubles sont aussi des sources de pollution vous voyez l'odeur de neuf quand on ouvre un nouveau meuble cette odeur et bien ce sont tous les polluants de la colle de la peinture qui se diffuse dans la pièce notamment un formaldéhyde une substance chimique présente dans l'école industrielle et enfin il y a les polluants biologiques dans un appartement on trouve par exemple les moisissures et les acariens ces petites bêtes que les allergiques connaissent très bien on pourrait essayer de s'en débarrasser en nettoyant tout mais là aussi il faut bien choisir ses produits d'entretien pour éviter de rajouter une source de pollution bref c'est pas simple d'où l'importance d'aérer régulièrement voire d'installer un système de purification de l'air et vous devez connaître un autre type de polluants biologique le pollen oui oui on peut considérer le pollen comme un polluant même s'il est d'origine naturelle parce qu'il gâche la vie des allergiques bon on a vu que les polluants sont multiples et omniprésents mais alors comment on fait pour contrôler et nettoyer notre air quand il est pollué direction la ville du rinci au nord-est de paris où nous allons voir que des solutions existent ici les écoles de la ville ont équipé leur salle de classe afin de garantir 100% d'air pur aux élèves ah on sent que là il est quand même plus sain ici pendant les vacances de la toussaint quand l'école était vide 20 corps de métiers sont intervenus en seulement deux semaines ils ont équipé toutes les salles de classe avec des appareils capables de filtrer l'air qu'on respire actuellement justement allons jeter un coup d'oeil à ces équipements dans cette installation il ya plusieurs systèmes de piégeage des polluants qu'ils soient chimiques ou particulières pour la pollution chimique il ya du charbon actif mais pour la pollution particulière il faut des filtres et ces filtres là il faut les changer tous les trois mois ça c'est un filtre neuf et ça c'est un filtre qui a servi trois mois ce noir c'est la couleur de tous les polluants qui se sont accumulés là-dedans c'est pas croyable bon on les voit pas vraiment là sur planquer un faux plafond mais ce qui se passe c'est que l'air rentre au niveau de la fenêtre passe dans le plafond au dessus de moi il ya la centrale à air où l'air est nettoyée puis par les conduites il va être amené dans toutes les salles de classe bonjour monsieur chagou bonjour vous êtes le directeur de l'école elle est magnifique votre école à merci c'est une école qui a été construite depuis les années 30 c'est une école classée monument historique avant c'était une école de filles et de garçons et maintenant c'est une école élémentaire donc ici veolia ont installé ce système de filtration de l'air qu'est ce que ça a changé pour vous quand ils ont installé ça quand ils ont installé le système de filtration de l'air l'ambiance dans l'école est devenue meilleure parce que les élèves se sentent mieux les professeurs aussi et nous avons un système qui permet à l'aide des capteurs de capter l'air qui est un peu pollué vous savez la pollution de l'air elle vient essentiellement de la peinture qui est dans la salle du mobilier de l'air qui vient de l'extérieur qui est parfois pollué donc ce système de filtration permet à l'aide des capteurs de capter l'air pollué pour le transformer en air pur le fonctionnement de ce système fait que l'air pollué sort de la salle avec avec un système d'aspiration et il rentre après en passant par les filtres ils rentrent tout à fait pur pour permettre aux élèves et aux enseignants de travailler dans des conditions meilleures qu'est ce que ça a changé sur les élèves vous avez vu des effets sur leur concentration déjà l'absentéisme a diminué beaucoup et là les élèves sont plus concentrés dans la classe ça vous fait quoi de voir la différence sur les films comme ça moi quand j'ai vu ça ça m'a paru complètement dingue de me dire que on respirait ça quoi c'est sûr donc de toute façon les filtres prouve bien que le système fonctionne très bien puisque le degré de pollution on le voit clairement même à l'oeil nu alors que lorsqu'on est en classe on ne voit pas l'air pollué à l'oeil nu c'est vrai que c'est plutôt pas mal que toute cette pollution finisse dans le filtre plutôt que dans nos poumons quoi ou dans le poumon des élèves comme ça on préserve la santé des élèves et des enseignants dans l'école c'est moi parce qu'en préparant cette vidéo moi je n'y connaissais rien en qualité de l'air avant et c'est pas un sujet auquel je pensais du tout et maintenant je suis attentif et c'est vrai que quand je travaille des fois les fenêtres fermées en fait je commence à ressentir le fait que ok j'ai pas ouvert depuis quatre heures je ressens que je perds ma concentration que l'air commence à devenir un peu un peu moite et c'est vraiment cette vidéo elle m'a vraiment changé ma manière de débosser je fais attention à ouvrir plus souvent etc ça m'a changé cette vidéo et du coup d'améliorer aussi les résultats des élèves vous savez que des élèves qui sont dans une ambiance pure avec un air qui est tout à fait filtré et qui est tout à fait raffiné si vous voulez ils peuvent travailler plus pour avoir des résultats meilleurs ok super intéressant bah merci beaucoup merci pour la présentation et puis bravo vous avez vraiment une belle école on est ici dans le centre upgrade dans une salle dédiée à la supervision des installations techniques de plusieurs bâtiments tous ces écrans permettent de suivre le fonctionnement des centrales de traitement de l'air et permettent de s'assurer que l'air est toujours de bonne qualité on a accès à plein de paramètres allez venez voir ça bonjour riem bonjour alors c'est quoi votre job alors là actuellement je suis sur la partie de qualité d'air de l'école ok donc comme vous voyez ensuite toutes les données qui remontent du co2 des particules fines ainsi de suite et là typiquement par exemple sur les salles on a des seuils bas des seuils hauts et là toutes les données qu'on peut voir elles sont plutôt bonnes parce qu'elle n'arrive même pas au premier seuil voilà c'est ça et par exemple là on voit qu'il ya un pic on reste sous le seuil mais il ya plus de particules fines ça pourrait correspondre à quoi il ya un peu plus de monde à cette salle là mais ça reste quand même modéré ça n'arrive même pas au seul modéré donc ça reste quand même cohérent c'est aussi pour l'école les installations qu'on voit là bas là c'est l'une des centrales de traitement d'air une cta qui se trouve ici et ce qu'on peut voir là c'est l'air qui est repris donc qui circule au niveau du bâtiment d'un côté et d'un autre côté on a l'air neuf qui rentre l'air de dehors exactement donc tous les deux ils sont filtrés et ensuite ils sont mélangés ok et puis la dernière étape c'est qu'ils vont être ventilés et ensuite souffler au niveau du bâtiment après ça dépend des étages il y en a plusieurs pour avoir la température voulue ok donc il ya l'air qui tourne dans le bâtiment vous le récupérez exactement vous allez aussi récupérer de l'air dehors vous les filtrez tous les deux vous les mélangez là vous pouvez choisir le pourcentage air intérieur extérieur exactement ok ça aussi on peut le choisir en fonction du pourcentage ou si on veut juste avoir de l'air neuf où on veut mélanger et ensuite on passe au soufflage vers les niveaux les tous les étages en tout et là c'est pour la température le chauffage et la clim c'est ça exactement si on a besoin plus de chaud ou plus de froid en analysant les données des capteurs air control pour l'école qu'on a visité plus tôt les agents se sont rendu compte que tous les soirs vers 18 heures il y avait des pics anormaux en cov cov c'est composé organique volatil mais alors comment expliquer ces mystérieux pics de pollution dans les coureurs de l'école en fin de journée eh bien en menant leur petite enquête les agents se sont rendu compte que les coupables n'étaient autres que les produits d'entretien utilisés pour nettoyer les classes bon après tout ce qu'on a vu vous comprenez maintenant pourquoi je suis parano avec mon capteur justement là regardez il est largement le temps d'aérer c'est super pratique ce truc et justement il faut bien comprendre qu'aujourd'hui on a les outils pour identifier la menace et qu'on a les technologies pour la traiter comme on l'a vu dans l'école au rinci la mise en place de certaines initiatives comme l'installation d'un système de ventilation permet de réduire drastiquement notre exposition aux polluants c'est bon pour notre santé et pour celles de ceux qui nous entourent la maîtrise de la qualité de l'air est un enjeu crucial mais ça tombe bien on a toutes les armes pour relever ce challenge dans 5 à 10 ans on peut espérer vivre dans un monde où avoir une bonne qualité de l'air garantie dans tous nos bâtiments sera la norme au même titre que l'eau qui coule dans nos robinets est potable alors oui il reste un bout de chemin mais ce futur n'est pas idéaliste loin de là merci d'avoir suivi ce documentaire j'espère que vous avez appris plein de choses pensez à vous abonner à verso pour découvrir les coulisses de la transformation écologique à bientôt non mais là faut vraiment qu'on ouvre vendre donc non pas mais non